La montagne Sainte-Victoire est un peu sa vigie. Immortalisée par Cézanne, elle rayonne sur une vaste appellation de vins dont les frontières vont bien au-delà des coteaux qui bordent la ville d'Aix-en-Provence. Une ville dont la reconnaissance n'est plus à faire, sauf peut-être pour ses vins. Les coteaux d'Aix. C'est tout autour de la ville d'Aix. C'est à peu près un cercle d'une centaine de kilomètres, 80 kilomètres autour de la ville d'Aix, de l'est à l'ouest. Moi, je suis vraiment la partie la plus à l'ouest au bord de l'étang de berre des coteaux d'Aix. Je suis le dernier des coteaux d'Aix côté ouest. Les coteaux d'Aix, contrairement à ce qu'on pense, on a aussi des terroirs différents et on a des climats différents. Ça commence au bord de mer, à l'étang de berre, donc altitude 0, donc au niveau de la mer. Jusqu'ici, on est à 400, on voit à 450 mètres d'altitude. Donc climatiquement, il y a un mois de différence entre le débrouement de la vigne et la récolte. Si la Provence est aujourd'hui largement associée à la production de vins rosés, les coteaux d'Aix n'échappent pas à la règle. Pourtant, c'est avec les rouges et les blancs que de nombreux vignerons expriment véritablement toutes les potentialités de leur appellation. Dans les coteaux d'Aix, il y a, comme partout dans le sud, les trois couleurs, donc de blanc rosé rouge. Comme c'est très connu, le rosé, on fait la partie belle, donc ça monte plus de 80% de la production. Donc je trouve un peu dommage à réduire l'appellation coteaux d'Aix en Provence ou les appellations de Provence à un simple rosé de soif où on met des classions dedans, on sait faire mieux que ça, on a des vrais terroirs, on sait faire des grands vins. On fait aussi du rouge et du blanc, on fait du rosé, les gens pensent qu'on fait que du rosé parce que c'est coteaux d'Aix en Provence, et Provence égale rosé, donc les gens pensent qu'on fait que du rosé, mais on fait du rouge et du blanc et on a vraiment des terroirs intéressants pour ça aussi. Et toi, tu t'amuses plus à faire du rosé, du rouge, du blanc ? Moi je préfère faire de loin du rouge et du blanc, c'est dans la durée, le rosé c'est assez éphémère, le rouge et le blanc ça fait durer. Pour ce qui est des cépages, c'est au pluriel qu'il faut les conjuguer puisque dans toutes les couleurs, c'est l'assemblage qui est ici la règle. On fait ici des vins d'assemblage, on rouge surtout le creunage qui est notre cépage principal, l'acéra et le cabernet sauvignon qui ont été introduits il y a une cinquantaine d'années, le cinso, le mouvain, qui ne mûrit pas chez nous dans les montagnes, et le carignon qui était un cépage qui était très maudit encore il y a une vingtaine d'années, mais qui est devenu très important parce que c'est un cépage qui procure beaucoup de fraîcheur, des vins avec une très belle acidité qui sont formidables à avoir. Sur le blanc, on travaille beaucoup avec le creunage blanc, avec la clérette, avec l'unisson qu'on utilise beaucoup nous dans l'arrière-pays pour sa fraîcheur et pour sa minéralité que ça peut exprimer. Après il y a du semillon, il y a du sauvignon blanc, il y a du bourbelin. Pour ceux qui souhaitent atteindre des sommets en termes d'accord avec les coteaux d'Aix en Provence, nos vignerons recommandent particulièrement deux plats pour mettre en avant toutes les qualités de leur vin. Avis aux amateurs. Moi j'aime bien la poutargue avec du blanc à l'apéro, ça marche très bien. Donc la poutargue c'est des œufs de muge séchés qui est une spécialité martégal. La salinité du blanc avec le côté iodé, c'est assez fort la poutargue, c'est quelque chose qui a du goût. Voilà, on fait des blancs qui rincent bien la poutargue. Pour tes rouges, comment tu les décris ? Les rouges ça dépend, ça dépend dans la période d'automne où on est tous un peu imprégnés, c'est un pays de chasseurs, je sortirai une grosse cuvée, une grande cuvée qui a été élevée pendant deux ans. On fut partiellement en cuve pour, avec un millésime un peu plus ancien, et on sortirait un bon père de rauve, un bon faisant, et on montrerait, on impressionnerait les gens, on fait des grands vins ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !